Bonjour, bienvenue sur la page de Tarsana. Dans son édition de 2021, Global Firepower, l'institution spécialisée dans le classement des potentiels militaires de tous les pays du monde, a diffusé ses nouveaux chiffres concernant les deux plus grands pays du Maghreb. Peut-on tirer des conclusions sur les avantages révélés par les chiffres en cas de confrontation militaire ? Personnellement, je ne cautionne pas ce procédé de classement classique. Bien que ce bilan prend en compte autant les facteurs de l'équipement que de l'économie ou de la démographie, cela reste des extrapolations avec un raisonnement linéaire. Selon moi, il existe énormément de facteurs que nous ne pouvons pas synthétiser, tels que le moral général, la mobilisation de l'opinion publique, le niveau d'entraînement et de préparation, les soutiens et alliances, et surtout le niveau d'autonomie décisionnelle ou l'autosuffisance de sa propre industrie de l'armement, par exemple. N'oublions pas non plus que le rapport de classement ne prend pas en compte les potentiels nucléaires. Il n'empêche pas que ce rapport permet de comparer des chiffres afin de se faire une idée. La comparaison entre l'Algérie et le Maroc prend sens lorsqu'on constate le très grand écart entre les deux potentiels. Dans ce cas particulier, le rapport de force penche complètement en faveur de l'un des deux pays maghrébins. Nous commençons le rapport par le classement au niveau du continent africain. Nous y retrouvons l'Algérie en deuxième position derrière l'Egypte et le Maroc classé en cinquième position derrière l'Afrique du Sud et le Nigeria, mais devant l'Ethiopie qui a hérité de la sixième position. Au niveau mondial, le site établit son classement sur l'ensemble de 138 pays. Il situe l'Algérie au 27e rond mondial, alors que le Maroc, lui, est au 53e rond mondial. La comparaison commence d'abord par les facteurs démographiques. Le graphique bleu représente l'Algérie et le graphique rouge représente le Maroc. Cela facilite la comparaison visuelle entre les deux. La population totale, pour l'Algérie, environ 43 millions. Le Maroc, environ 36 millions. La population active, l'Algérie, environ 20 millions. Le Maroc, environ 17 millions. Aptes pour le service, l'Algérie, environ 17 millions. Le Maroc, environ 14 millions. Le nombre de jeunes qui atteignent l'âge du service militaire annuellement, l'Algérie, environ 684 000. Le Maroc, environ 610 000. La force active, l'Algérie, environ 130 000. Le Maroc, environ 310 000. Les réservistes, l'Algérie, 150 000. Pour le Maroc, 150 000. Ensuite, nous comparons les chiffres économiques qui sont donnés en dollars américains. Le budget de la défense. L'Algérie, environ 14 milliards. Alors que le Maroc, dépense environ 6 milliards. La dette extérieure. L'Algérie, environ 6 milliards. Le Maroc, environ 53 milliards. Les réserves de devises étrangères. L'Algérie, à environ 97 milliards. Le Maroc, possède environ 26 milliards. Le pouvoir d'achat. L'Algérie, environ 635 milliards. Le Maroc, environ 305 milliards. Nous commençons maintenant à aborder les chiffres militaires des équipements et des troupes. Comparons en premier les forces aériennes des deux pays. Nombre total des appareils aériens. L'Algérie, à lignes environ 551 appareils. Alors que le Maroc, à lignes 249. Avions de combat. Pour l'Algérie, 102. Le Maroc, 83. Pour les appareils dédiés à l'attaque. L'Algérie, 22. Le Maroc, 0. Pour les avions de transport. L'Algérie, 60. Le Maroc, 29. Avions d'entraînement. L'Algérie, 87. Le Maroc, 67. Avions de mission spéciale. L'Algérie, 9. Le Maroc, 4. Hélicoptères. L'Algérie, 268. Le Maroc, 64. Les hélicoptères d'attaque. L'Algérie, en la ligne 45. Alors que le Maroc, 0. Maintenant, concernant les forces terrestres. D'abord, les chars de combat. L'Algérie possède environ 2000 chars. Le Maroc, lui, 3000 chars. Pour les véhicules blindés, l'Algérie, environ 7000. Le Maroc, environ 8000. L'Artillerie autopropulsée. L'Algérie, en possède 324. Le Maroc, 510. Artillerie tractée. L'Algérie, 396 canons. Alors que le Maroc, 156 canons. Lance-roquettes. L'Algérie, en possède 300. Le Maroc, 144. La comparaison des forces navales est assez révélatrice. Et bien que le rapport indique qu'aucun des deux pays n'a ligne de porte-avions, il n'empêche que seule l'Algérie possède deux portes-hélicoptères, dont le fameux Qalaat-Bani-Abbas. Le nombre total de bâtiments et des flottes. L'Algérie, à ligne 201 bâtiments. Le Maroc, 121. Pour les sous-marins, l'Algérie, en possède 8. Alors que le Maroc, n'en possède aucun. Zéro. Frégate. L'Algérie, 8. Le Maroc, 6. Pour les corvettes, l'Algérie, en a 10. Le Maroc, 1. Les patrouilleurs côtiers. L'Algérie, 65. Le Maroc, 22. Pour les dragueurs de mines, l'Algérie, en a 2. Le Maroc, aucun. Zéro. La comparaison entre les deux forces prend également en compte les facteurs logistiques. Les aéroports et les bases aériennes. L'Algérie, en possède 149. Le Maroc, 55. Pour la marine marchande, l'Algérie, possède 114 navires. Alors que le Maroc, en possède 86. Port et base navale, l'Algérie, 12. Le Maroc, 7. Pour les effectifs, l'Algérie, à ligne environ 11 000. Alors que le Maroc, mobilise environ 10 000. Pour le réseau routier, l'Algérie, à environ 111 000 kilomètres, alors que le Maroc, environ 58 000 kilomètres. La couverture du chemin de fer, l'Algérie, compte environ 3 900 kilomètres. Le Maroc, lui, compte environ 2 000 kilomètres de couverture. Les ressources naturelles font clairement pencher la balance en faveur d'Algérie. La production de pétrole. L'Algérie produit environ 1 260 000 barils par jour. Le Maroc, lui, n'en produit que 16 000 par jour. La consommation de pétrole. L'Algérie, consomme 325 000 barils par jour. Le Maroc, 206 000 barils par jour. Pour les réserves prouvées, l'Algérie a encore en réserve environ 12 milliards de barils. Le Maroc n'a que 684 000 barils. Nous constatons bien là que l'Algérie est un pays exportateur, alors que le Maroc, lui, est obligé d'importer car il consomme bien plus d'hydrocarbures qu'il n'en produit. Enfin, nous abordons les données géographiques qui sont tout aussi importantes pour définir les avantages de l'un ou de l'autre. La superficie, pour l'Algérie, 2 381 000 km². Pour le Maroc, plus de 446 000 km². Pour les frontières terrestres, l'Algérie a 6 700 km de frontières. Le Maroc, lui, a 2300 km de frontières. Le littoral, l'Algérie a 1000 km de côte, alors que le Maroc, en a 1800. Nous terminons la comparaison avec un récapitulatif des données, d'abord pour l'Algérie. Maintenant, pour le résumé des chiffres pour le Maroc. Pour conclure, nous pouvons mettre en évidence que les chiffres des forces maritimes et aériennes, et l'écart important dans les budgets de défense, indiquent un avantage net pour l'Algérie. Il n'empêche que les forces terrestres de Rabat, alignent un plus grand effectif de soldats en service actif, de chars et de blindés. Mais l'avantage du Maroc dans le domaine terrestre est au relatif, car la puissance de feu de l'artillerie algérienne est plus massive, et Alger dispose d'un plus grand réservoir humain, ce qui lui permet de mobiliser plus d'hommes, à terme. Tel que l'énoncé dans l'introduction du sujet, nous ne pouvons pas admettre que tel pays est plus fort qu'un autre en se baisant d'un côté sur des chiffres qui sont de nature non statique, et forcément évolutifs, et d'un autre côté sur une analyse figée qui occulte beaucoup de facteurs, et qui ne reflète pas dans ses chiffres sur les équipements, la qualité, la modernité ou l'obsolescence de ces derniers. Et même si finalement nous arrivons à distinguer nettement la force d'un pays par rapport au potentiel d'un autre, cela ne veut pas dire, que le plus fort gagnera une éventuelle guerre entre les deux. L'histoire est pleine d'exemples de guerres remportées par un adversaire plus démuni ou perçu comme plus faible. Et l'histoire nous enseigne également l'importance, des facteurs géographiques entre autres. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de liker, de vous inscrire et de partager.